Celle-là, elle est bien salée. Les habitants de l'Océanie. Est-ce que toutes ces îles sont habitées par des Noirs ou par des Blancs ? Demande à Michel. Non, mon ami, il y a des Noirs que dans les îles de la Mélanésie. Ce nom veut même dire « île des Noirs ». Vous savez sans doute où est située la Mélanésie. Oui, dit Michel, c'est le nom que l'on donnait naguère à la partie ouest de l'Océanie. Elle comprend l'Australie, la Tasmanie, autrefois terre de Vendiemen, la Nouvelle-Calédonie, les îles Fidji, les Nouvelles-Hébrides, les îles Salomon. Fort bien, dit M. Blondeau, vous savez aussi sans doute comment s'appellent les autres parties de l'Océanie. Il y a, dit Michel en hésitant un peu, au nord, la Micronésie, formée d'une multitude de petites îles à l'est. La Polynésie, dont les groupes principaux sont les îles Sandwich ou Hawaï, les archipels Tuamutu, Tahiti, Samoa ou des navigateurs, les îles des Amis ou Tonga, la Nouvelle-Zélande. A l'ouest, la Malaisie qui comprend les îles Philippines, les Molucs, les Célèbes, les îles de la Sonde, Borneo, Sumatra, Java, Sombavoie, Timor. Fort bien, fort bien, répéta M. Blondeau. Et bien, chacune de ces quatre parties de l'Océanie est habitée par une race différente. Celle qui peuple la Polynésie a le teint olivâtre, des traits réculieux, des cheveux lisses et frisés. La démarche gracieuse et le maintien digne est le regard fier. Elle se distingue par son intelligence et par la douceur de ses mœurs. Les Polynésiens se bâtissent des cabanes élégantes. Ils ornent leurs cheveux de fleurs de plumes d'oiseaux. Par malheur, sous prétexte de s'embellir, ils ont la fâcheuse habitude de se tatouer, c'est-à-dire de se couvrir le corps de dessins de toutes les couleurs. Les Polynésiens sont braves et aiment à livrer combat en race campagne. Les Maoris qui habitent la Nouvelle-Zélande et les Tahitiens qui peuplent nos colonies océaniennes sont des Polynésiens. Les peuples qui sont en Mélanésie, Malaisie et Micronésie ont le teint plus ou moins foncé. Les Malais, longs, rouges, briques et les Mélanésiens sont noirs, dont quelques-uns, tels que les anciens habitants de l'Australie, sont particulièrement laids. Ils habitent des cabanes affectes et sont, pour la plupart, lâches, poltrons et traîtres. Les Canaques de la Nouvelle-Calédonie appartiennent à cette dernière race, mais sont plus intelligents que la plupart des Mélanésiens. La Nouvelle-Calédonie, hasarda timidement Michel, n'est-ce pas là qu'on envoie les criminels pour subir leur peine ? Oui, mon ami. Il n'y a pas que des condamnés qui l'habitent. L'île est grande et, quoique nous ne la possédions pas encore toute entière et que les Canaques en occupent toujours l'intérieur, il ne faudrait pas que la crainte d'un mauvais voisinage empêcha les honnêtes gens d'aller s'y établir. La température y est agréable, en dépit de sa situation, sous la zone torride et le climat salubre. Grâce aux brises de mer, on y voit partout tous les végétaux qu'on trouve sous la même latitude et on exploite principalement le café, la canne à sucre et le quinquennat. Les animaux dangereux y sont rares, comme dans la plupart des îles océaniennes, qui sont privilégiés sous ce rapport, et les moutons, bœufs et chevaux amenés de France s'y multiplient très facilement. Ce qui est fort heureux, surtout au point de vue de l'adoucissement des mœurs. « Comment l'entendez-vous ? » dit M. Lebel. « C'est que tant que les Canaques n'auront pas en abondance la chair de bœuf et de moutons, il est à craindre qu'ils restent anthropophages. Les missionnaires n'ont pas encore pu leur faire comprendre que ce soit mal de manger son semblable. Du reste, cette exécrable coutume existe encore dans nombre d'îles de l'Océanie. Elle a presque entièrement disparu des îles Fidji, depuis l'établissement des Anglais, mais il ne ferait pas bon débarquer sur certains archipels, aux nouvelles Hébrides par exemple, aux îles Salomon, sans être en nombre respectable. Car les gens de là-bas s'embusquent dans les broussailles, attaquent les Européens et les tuent pour les manger ensuite. Donc, la course est de la décision. Merci. Merci. Merci.